super merci merci à tous on voit que ça vous intéresse on voit que ça grimpe un petit peu le nombre de viewers donc n'hésitez pas voilà n'hésitez pas à faire partager ce live et puis à en parler autour de vous c'est un moment exclusif on est super content pour toute l'équipe d'exa pinball qui va être alors trois joueurs vont s'affronter sur cette machine alors on a donc louise qui est là voilà on a ce que vous connaissez de la chaîne soirée flip à aller faire un tour sur la chaîne de soirée flip on s'abonne on like pareil sur exa pinball sur facebook on va vous partagez le lien vous allez sur la chaîne enfin sur le sur le facebook vous allez suivre la page vous soutenez voilà et le troisième joueur il est où il arrive il arrive il arrive il arrive alors à le gagnant du concours c'est vrai il est où gis il est en train de déculer dans la mémoire il arrive vous m'avez mis du son c'est normalement c'est la partie vas-y vas-y mais trois joueurs mais trois joueurs ah non tu montres ah ouais faut monter là c'est pas non c'est pas ça on va chercher les clés on attend les clés on va chercher les clés on attend les clés c'est bon alors attendez avant de commencer dites moi dans le chat si vous entendez bien la musique ou pas alors je sais qu'il ya beaucoup de bruit un donc dites moi si vous entendez la musique non allez plus fort louis plus fort vous êtes au max là pour l'instant va écouter on est au max pour le moment allez c'est parti alors je suis parti tout seul histoire de montrer un petit peu et essayer un petit peu de montrer le flot aussi également donc début de partie qu'est ce qui se passe sur le plateau on a la cible centrale qui clignote en début de bille en fait on a déjà les deux stand targets qui sont offertes on n'a plus que la troisième affaire qui est au centre pour pouvoir qualité la mission qui se fait dans le scoop donc voilà ça c'est le principe de base le lock se fait là haut voilà je suis pas sûr de voir correctement les choses et few moments later alors mais deux joueurs allez deux joueurs je commence à tu veux commencer allez tu te sais c'est parti c'est ça donc je rappelle au départ pour lancer une mission pour qualifier la cible qui est à l'allumer enfin qui est innocente pardon et on va dans le coup à chaque fois que j'envoie aussi c'est l'autre qui se sentent des trucs là on ira presser l'entourcer à l'entourcer c'est ça donc le mode fight on a un peu pressé tout à l'heure je vais le remontrer on va se le tenter bon pas de panique il y a un ball safe en début de mode voilà pourquoi on a deux dmd bah parce que normalement je récupère le signal et ça c'est une caméra qui rentre plus dessus quoi sur le collège je ne l'ai pas récupéré parce qu'il n'y a pas de scooter là il ne sert à rien bah oui mais bon voilà c'est quand même c'est ça il faut chauffer le bon moment donc par contre tu n'arrives pas à vous mais là c'est plutôt conseiller le bloc qui l'a dit et d'attendre le bon timing pour le tirer donc là j'ai mis une petite tartine mais il n'est pas beaucoup de vent là j'étais dans le bon timing aussi voilà donc là on l'a mis KO on fait le tir fatal et cette mission est validée elle est verte elle est verte on est passé en merde donc là j'ai validé cette mission et là tu dois allumer le coup exactement vu que c'est une première mission à lui aussi et là tu dois allumer le coup voilà c'est ça on monte un petit peu en difficulté quand on voit que le joueur a un peu de répondant on lui demande de faire des choses un peu plus compliquées par la mesure du raisonnable d'ailleurs ça reste que deux petites signes à toucher je vais déjà voir si j'arrive à la lumière je n'ai jamais réussi encore à faire le skill shot ce n'est vraiment pas évident c'est pas juste c'est ça c'est ça c'est pas juste c'est ça c'est ça il garde en mémoire les tirs que j'ai fait précédemment là j'ai la mission qui est allumée donc je refrends là où j'ai piqué le jeu ah je voulais tenter un truc après ce qu'on va faire aussi c'est monter un peu du haut parce que là pour le moment j'essaie de faire les objets qui sont proposés à la mission c'est monté ça mais histoire de faire quelques petits combos de rang quelques petits combos d'orbite aussi allez on temporise un peu on vise le sco qui n'est pas gentil avec nous ce soir voilà allez on va tenter la mission sniper maintenant oh bravo la nuit elle est mortelle c'est visé dans la launch plane c'est relancé mon fusée chargé je suis prêt à attaquer mon space hunter donc là le premier cycle ça clignote trois fois on attend de s'ajuster on a le temps d'attendre et voilà un petit premier headshot là en fait tu prépares ton gun la launch plane est ouverte faut que tu fasses le tir à l'intérieur pour être prêt à tirer ça par exemple ça fait partie du tir qu'on a vachement retravaillé en terme de géométrie pour que ce soit plus simple et là quand même quand on a le tir c'est beaucoup mieux donc là mon gun est chargé j'ai ma cible qui clignotent un peu plus rapidement on a la clignote deux fois et elle passe à la suivante et la dernière forcément ça va clignoter d'une seule fois pour le moment à l'écran on n'a pas d'indication particulière on fait des objectifs qui sont encore animés sur le plateau tu sais qu'il y a encore un peu de démission c'est ça mais pas que ça et voilà donc on va prendre un petit moment pour expliquer les choses bon j'ai pas le temps j'explique pourquoi là on est sur un mode en particulier c'est le mode mini wizard qui a été allumé ici je l'ai déclenché en allant dans le scoop et pour le salon on a simplifié le code on l'a donné accessible des deux missions validées il faut savoir que c'est un multivolt qui est à l'infini j'ai deux barres de vie une barre pour la tour à gauche une barre pour la tour à droite si je perds ma bille à droite ça va descendre ma barre de vie de correspondance en sachant qu'il faut que je fasse mes tirs sur le plateau pour défoncer les space hunters qui avancent vers moi et le petit truc sympa avec ces nœuds c'est que si je perds deux coups à droite ou deux coups à gauche et que ma barre de 200 à 0 je perds l'usage de mon clipper donc il faut bien gérer et il faut essayer de ne pas trop perdre il faut essayer de faire les tirs assez précisément j'aime ce qui se passe et ça se fait en coups verser c'est à dire que là je suis en multivolt de vie si j'arrive à faire les tirs sur le plateau il va me lancer 3ème bille et le 3ème c'est vraiment l'ensemble des tirs allez on joue un peu on arrête de s'éviter alors là le mini wizzard mode on a voulu exposer c'est du multi ball quand tu pleins au milieu tu perds des vis sur les deux tourelles d'où les attaques là tu vois regarde je vais me faire attaquer les deux et j'ai mes barre de vie qui descendent toutes les deux je perds beaucoup à droite et ouais ouais c'est chaud donc là j'ai encore un clipper qui est fonctionnel à droite il faut que je passe très attention ça va commencer à craindre mon bois ça commence vraiment à craindre le goût pour moi donc là j'ai réussi à valider ma première bague de tirs je suis en multivolt 3 billes ça commence à mal se passer pour moi surtout pour ma tour 1-2 droite j'arrive quand même à faire quelques tirs et là je perds la vie exprès pour montrer ah non ça s'est enchaîné malheureusement pardon je voulais montrer ce que ça faisait en fait de perdre un clipper à droite et continuer à jouer à gauche mais en fait j'ai perdu les deux billes en même temps donc forcément je voulais aussi vous montrer quelque chose d'intéressant on en a beaucoup parlé sur les réseaux et on voulait quand même montrer le menu pause donc c'est l'occasion de le faire pendant ce temps à vera cruz c'est parti ? je suis pas sûr qu'on t'aie entendu quand t'expliquais la pause ok on va avoir montré ça c'est parti allez c'est parti à toi balance let's go on est à priori encore en live dites nous dans le chat parce que vous avez entendu l'explication sur le mode pause on peut parler de l'appli on peut aussi parler de l'appli oui rapidement t'as vu ? tiens tu veux bien nous la montrer ? ouais mais je peux essayer de la caméra sorti met toi à la place de on est très concentré quand on registre bonsoir 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 super ouais ouais alors non non mais non mais autant que non c'est j'ai l'ensemble on va dire c'est pas grave c'est pas les meilleures conditions pour faire un petit gameplay mais bon ça va le faire je vais vous dire d'accord je vais voir une sorte de la caméra tu ne vas pas tu le garde ça tu le garde ça je ferme là ne bouge pas je te recommande attends 2 secondes Donc je ne sais pas si vous voyez bien là mon écran, peut-être pas, il y a une lumine, il y a une lumine, voilà je voulais vous parler de l'application, donc ça c'est le remote service menu, donc le service menu classiquement via la porte avec les boutons, et vous avez une application web, Android et Apple qui vous permettra donc de paramétrer votre flipper, donc accéder à tout le service menu, accéder à toute une batterie de test donc sur les switches led et les bobines, et pouvoir aussi régler le volume de votre machine, tout ça depuis une application sur votre téléphone. Je relaisse la main aux joueurs. Est-ce qu'il peut nous expliquer la partie pause ? Bien sûr, alors là je ne suis pas en partie, donc sinon je peux lancer une partie. Je lance la bille. Bon j'ai une envie très très pressante de faire quelque chose, donc en restant appuyé sur le bouton power, on va accéder à une pause, je mets pause, je vais pouvoir m'arrêter, revenir, reprendre ma partie, le flipper va me resservir, et je repars comme si de rien n'était. Voilà. Super. Donc cette fonction-là est incluse de base. Par contre je vais laisser jouer les joueurs professionnels, parce que moi je n'ai pas de niveau. Joueur professionnel, on t'a appelé. Oh attends, voilà. Hop, hop, recommencez proprement, messieurs, Fait ta high score. Ah oui, allez. Ou pas. Ou pas. C'est déjà un peu très coup de joueur, comme ça, on rentre pas qu'il faut. Putain, merde, merde. Alors, plus de crédit. C'est génial. Il n'a pas eu mon tour le tour, hein. Non. Amazing. Ah, il y avait une bille dans le lanceur. Il n'y a plutôt aimé. Merci Zatoji pour le follow. Allez. Je retente le skill shot, hein, toujours. Ah non. Ok. Un peu plus tard. Trop tard. On essaie de s'ajuster. C'est normal. On est parti dans la table générale. On est sur un peu le ballon avec le plateau. On n'est pas habitué. Ah, ah, ah. On est sur un peu le ballon avec le plateau. On est sur un peu le ballon avec le plateau. On est sur un peu le ballon. On peut se sur un ballon avec le ballon. Ouais. Ah, il n'y a plus pas le ballon. Ah, il n'y a plus pas le ballon. Bon, allez. Là, on va. Là, on va. Je suis tout le temps des potos. J'arrive pas en frontaine, là. Il y a une question sur le chat. Les missions sont au choix du joueur. Alors aujourd'hui, on a codé quatre missions. Dans le flipper, il y en aura huit. Elles sont au choix du joueur, donc, au moment de la sélection. Et il y aura deux petites finales qui sont au choix du joueur. où ça va permettre à tout le monde de pouvoir faire quasiment tôt l'émission du flipper. Il y a juste la grande finale qui sera débloquée une fois qu'on aura fait les huit missions et les deux petites finales. Allez, on en mette un peu sur le joueur. Il faudrait que tu pourrais sécher ce choix un peu. Est-ce que tu veux faire un petit parti ? Allez. On a quelques mères. Le champion, c'est son corps aujourd'hui. Un grand gagnant. Ah oui, on n'a pas parlé du multi-bill, on a fait l'émission. Vous voyez le gros insert vert qui clignote en haut à gauche. C'est pour le multi-bill. Bon, on en a pas la drogue target. Alors, je ne connais pas du tout la machine. Il y a un bon flot. Il y a la puissance sur les batteurs. Il y a de bonnes sorties aussi. C'est gourmand, ça. Et oh ! Hop ! Il y a deux joueurs. Ah oui, il y a deux joueurs. Allez-y, allez-y. Je bloque. Je bloque. Dès que je bloque. Voilà. Voilà. On aurait dû en mettre trois par contre. Moi, je ne peux pas encore le mettre. Non, on est à l'habit deux. Bah non, c'est l'habit deux. Je n'ai aucune. Non, tu es des joueurs deux. Moi, je suis des joueurs un. Pardon. Je ne peux pas te détruire. Attends. 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 Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Après, je ne connais pas la machine. Il y a une pancette. Oui. Ça cuillère. Il y a une bonne ambiance. Ça dépendait que j'aime bien. Moi, j'aime bien. Après, j'aime la pédilité, le boulot. Le bruit de la bille. Et voilà ! Et voilà ! Et voilà ! Et voilà ! C'est pas un circuit spécialement difficile parce qu'on l'a fait assez large, il est en boutique. C'est trop bien ! C'est très bien pour le coup ! Et voilà ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est important parce que les petits-sits doivent rester allumés ! Seuls fois avant la chance ! Ah oui ! Ah la chance on doit rester avec toi ! Ah 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 ! C'est toi qui a réglé le tijf non ? Tu savais où il était ! Il est assez cool ! Faire 2, c'est à toi ! Bien joué ! Valider ! Valider ! Valider ! Si tu arrives à valider le deuxième bol, tu accèderas en mini-bizarre pour un peu plus tard. Ok ! On est en ressentie si on continue ! On est allumé ! Sorte à gauche ! J'écoute ! Ah oui, ça paye bien ! Petite précision, on marque les Vidéomods. Dans notre cahier des charges, on a vraiment voulu faire un Vidéomods, mais MPF ne nous permet pas, le moteur graphique de MPF ne nous permet pas. On a voulu changer de moteur graphique, c'est un peu technique, ça s'appelle Unity, mais c'était vraiment très compliqué. Donc on a annulé cette idée, parce que c'était trop complexe pour le premier flipper. Peut-être que ça explique pourquoi tout le monde a aussi arrêté les Vidéomods. sur le mode de l'air, comme le haut de l'air, il a une gamme à dire, je dois le voir, c'est pas grave, on va le faire en multili, on va essayer oh non oh 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 la sortie de bumper oui 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 aïe 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 hop là donc je suis à C15 il y a 2 millions et vous voyez que avec ce poids là on a vraiment un aperçu du balancer du tilt ah voilà on va s'encherer la solution on va s'encherer ouais 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 je sais c'est normal attendre il y a de mon côté qu'on t'entende j'ai des questions pour toi oui parti on m'entend pas avec le micro que j'ai là non mais si t'es loin c'est le micro là je sais pas je sais pas ce qu'ils ont réglé mais d'accord allons-y il y a plein de trucs au centre du plateau tu m'as montré le mini wizard mode avec les canons exactement les trois on nous demande Louis est-ce que tu peux aller sur le mini plateau un petit peu montrer un peu comment ça fonctionne après on va montrer ça qu'est-ce que représente les trois triangles avec les poules alors en gros comment s'organiser les inserts sur le plateau on a nos inserts qui correspondent à nos missions exactement donc faut savoir que le code final contiendra huit missions ok avec des objectifs différents et avec des difficultés différentes là ce qu'on a montré pendant le live c'était des missions plutôt simples plutôt accessible et plus on va monter dans les missions plus ce sera important en difficulté quoi donc là les huit missions principales ici faut savoir que quand on a fait les quatre premières missions ça ce sera vraiment la version finale du code je répète aujourd'hui on a adapté le code pour le salon et on a rendu le mini wizard accessible qu'à partir de deux missions validées dans le futur il faudra faire quatre missions validées pour accéder au premier mini wizard c'est l'insert qu'on a vu ici avec les canons qui représente les deux canons qu'on a sur les slingshots et le mini wizard que vous avez vu tout à l'heure on continue avec les missions on fait les quatre autres on va déclencher le deuxième mini wizard celui de droite ok celui de droite et vous avez pu observer qu'on a tout autour plein de missions d'objectifs secondaires spinner master fight master combo master loop master mission master tout ça en fait ce sont des missions secondaires qu'il faut remplir pour pouvoir accéder au grand wizard par l'attaque par l'attaque par mars exactement on me demande aussi pour le mini plateau avec le toy est-ce que ça donne un tilt ? alors non la fonction du du tilt qui est sur le mini plateau ça ne doit pas remplacer le tilt qui est dans la caisse il y a toujours un tilt dans la caisse il est fonctionnel c'est à dire que là les dangers qu'il y a eu c'était parce que celui de la caisse se déclenchait en revanche lui on l'utilise pour certaines missions ou pour certains tirs c'est à dire que en gros il y a des missions où il va falloir faire monter une valeur en faisant des loops du mini plateau et valider cette valeur en faisant le tir sur le tilt et à d'autres moments dans le jeu on va nous demander de faire des tours du mini plateau mais surtout pas toucher à ce tir central qui se fait assez facilement mais si on se laisse emporter par le flow des loops et par la vitesse ça peut être très très piégeux donc voilà le principe de ce tir là de ce tir pendulaire qui fonctionne effectivement comme un tilt il y a un contact au niveau du plateau en dessous et il est relié par le dessus aussi pour croiser pour faire le switch c'est utilisé voilà pour ce rôle là dans le gameplay ok on a une question de plus on a le choix des missions c'est à dire qu'on peut on a le choix des missions c'est à dire qu'on peut dès qu'on a été dans le scoop choisir les missions sur le plateau dès qu'on va voilà dès qu'elle est qualifiée et qu'on va dans le scoop on peut faire la première comme tout de suite attaquer la dernière ok les pinettes je voulais juste vous dire que dans deux minutes on va ré-augmenter le son de la soirée là-bas donc dites-nous dans le chat si vous voulez qu'on continue quand même à streamer la machine un petit peu on peut faire quoi encore 15 minutes ouais là ce que je peux faire c'est faire quelques tours de mini plateau voilà quelques tours de mini plateau pour montrer l'usage on fait ça et puis après on passera au big bang bar ok les gars ? ça marche voilà je fais quelques tirs pour montrer le flow je peux faire aussi quelques tirs pour montrer qu'il y a des choses qui sont accessibles en back-end tous les tirs sont accessibles par les deux flips en fait et justement on nous l'a beaucoup demandé aujourd'hui sur le salon est-ce que ce tir d'accès vers le mini plateau est accessible en back-end ? et la réponse est oui ce tir là est clairement accessible avec le flipper gauche allez il est oh skil shot parfait mince amazing allez valide moi un petit fight ou un petit sniper j'ai pas réussi le fight donc là justement il a fait le tir puis au moment où il était en train de s'éteindre ce qui fait que le Space Hunter a esquivé son son coup de poing et alors je voyais mon timing ça ça c'est vraiment un combat de boxe ? exactement t'as les bras qui sont en face de toi t'as le Space Hunter qui est prêt au combat et le but du jeu c'est de faire le tir pour lui donner des patates dans la tronche bien joué à gauche j'ai du mal hein bien joué allez le tir fatal dans le reverse ce que tu peux faire en back-end et y'a pas de ball save là à tout fou merci bonne sortie bonne sortie amo eigentlich donc je le retourne la mission là où je disais 啊 biens ben ben fait On se bloque avec une drop target, il faut la battre et aller derrière. Il faut jouer facilement, sans trop réfléchir, sans remballer la bille, tout le monde peut y arriver. Et après, on doit commencer à viser. Allez, on fait des belles choses. Et toi, avec de la chance. Allez, un petit sniper. Start. J'ai validé la mission, un sniper. Une cible dans le sein. Il faut y retourner. Un petit peu de la technique. On va se poser, on va essayer de poser un peu la bille. Allez, allez. On ne veut pas trop. On s'est laissé faire, mais on y va quand même. Allez, allez. On arrive à poser cette bille. Elle nous emmerde, là, plus tout à l'heure. Allez, deux tentatives, on n'y va pas passer. Allez, on va bouger, on va bouger. On va bouger. Oui, à la prochaine. Ça se passe bien. Parfait. Ça joue, c'est bien. Ça va aussi que nos boîtes de nuit arrivent. Ça va plus tard. Oui, effectivement, on va prendre un peu de son. Ça va ? Bon, là, je vais essayer d'aller sur le mini plateau et faire quelques loops, histoire de montrer un peu. même si ce n'est pas ce qu'il m'a demandé de faire. Donc. Voilà. En back-end. Il ne faut pas que je me foire. Ah. Je me suis foiré. Oh. Forcément. Je veux montrer quelque chose. Et ça fera oui. Je vais faire le... Je sais faire le... C'est lequel ? C'est le safe qui... J'ai fait le tirage. On peut faire les tours. On sera ici gentiment comme ça. Je sais plus. Oui, c'est le safe. Et ça fait... Mais euh... Bonne soirée. Oh. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501